Bonjour, je suis Sébastien Mirlon, je suis le responsable du domaine digital chez GIFAR depuis un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Notre rôle c'est d'accompagner les différentes directions métiers dans leurs projets digitaux. Plus précisément, on cherche à leur apporter la meilleure réponse technique et fonctionnelle à leurs besoins. A travers les différents services ou solutions qu'on peut mettre à disposition des adhérents, l'objectif du digital c'est d'automatiser ou d'améliorer les différents processus qu'il peut y avoir. La première des compétences c'est l'écoute. La seconde c'est l'intelligence rationnelle. Et enfin le dernier, évidemment quand on est au digital, forcément être un petit peu geek pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde web. J'aime bien commencer ma journée avec un petit peu de veille sur internet voir ce qui se passe. Et après, les gens vont être très différents. On peut être amené à travailler avec les équipes métiers pour la partie expression de besoins. Ça peut être l'expertise technique, où il va falloir qu'on mette à profil nos compétences techniques sur des résolutions problématiques. Ça peut être l'expertise digitale, où on va chercher des solutions sur internet, savoir ce qui existe et ce qui se fait. Ou ça peut être une approche un peu plus UX, c'est-à-dire dans la démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire de comprendre et de chercher à améliorer les solutions existantes. Comme ça fait bientôt 3 ans et demi chez Gifler, on peut nous permettre 3. On a le store locator avec les équipes du web marketing. Les écrans vitrines et la solution de plus de rendez-vous, et on les espère très prochainement à l'année prochaine, la solution de Click & Collect. Le futur guide au budget d'abord, ça serait le Pokémon Metamorph. Pour ceux qui connaissent, c'est un Pokémon qui s'adapte systématiquement à celui qui est en phase de lutte et au digital, c'est la même. Je vais citer Steve Jobs qui a dit que la technologie seule ne suffit pas. Effectivement, le digital seul ne suffit pas. On a besoin des métiers, on a besoin des choses.